On poursuit sur le sujet maintenant à La Norêt. Donc, environ 200 résidences ont été touchées par le passage de débit. Véronique est sur place. Donc, le maire, lui, a pris justement, sur la question des déchets, l'initiative de ramasser les débris. André Villeneuve, là, on vient de terminer, Michel, cette rue, mais il travaille. Il est sur place, sur le terrain, avec les travailleurs. Et lui, il tenait à ramasser les débris. Alors, depuis hier, on est dans cette opération. Alors que d'autres municipalités, d'autres villes, dont Terrebonne, où on a dit aux résidents qui ont été inondés, non, appelez votre assureur, c'est à vous d'avoir, de recevoir un container ou d'aller en louer un ou d'aller déposer vos débris. Mais ici, M. Villeneuve a dit non, non, là, ces gens-là qui ont été inondés sont exténués. On est une communauté tissée serrée, alors on va les aider. Et ce qu'il dit, ce qu'il déplore, M. Villeneuve, c'est notamment le fait qu'il y a des assureurs qui disent aux résidents qui ont été inondés, non, 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 vous ne devez pas enlever les débris devant chez vous avant qu'un inspecteur soit passé pour constater qu'il a bel et bien des débris. Donc, M. Villeneuve a lui-même pris des photos devant chaque résidence avec les débris pour avoir une preuve. Mais il dit qu'on devrait être beaucoup plus flexible du côté des assurances. Je vous laisse écouter le maire. Bien, parce qu'il faut le faire. Parce que là, déjà hier puis aujourd'hui, il y a de la vermine qui s'installe. Il annonce de la pluie. Puis les gens, là, ils ont vécu des moments de stress intense, vendredi, samedi. Puis là, ils ont travaillé samedi, dimanche à vider le sous-sol, à mettre ça sur le bord du chemin. Comme on disait en Bon-Québécois, ils sont à bout. Puis ils veulent que ce soit derrière eux. Alors, il faut ramasser. Parce qu'imaginez, il annonce de la pluie en fin de semaine, là. Ça va être l'enfer. Alors, moi, déjà vendredi, suite au deuxième coup d'eau qu'on a eu, parce qu'il y a eu un premier, après ça, il y a eu un deuxième, j'étais en mode gestion de déchets. Ça va. C'est sûr qu'en se promenant le soir, on a fini très tard dans la nuit, on a vu les gens qui étaient inondés. C'est sûr qu'on avait anticipé la situation actuelle. Il ne fallait pas que ça traîne. On ne peut pas laisser ça. Et sans surprise, Michel, j'ai parlé à des résidents qui ont été inondés, qui remercient la municipalité d'avoir décidé de ramasser les débris comme ça, parce qu'ils sont vraiment exténués, comme le disait le maire. Donc, on va poursuivre cette opération jusqu'à ce que les 200 résidences, que les débris soient ramassés devant les résidences. Merci, Véronique. Merci, Véronique.